A 26 ans, Céline pèse 138 kilos pour 1m55. Son surpoids lui est devenu insupportable. Rien que trouver des vêtements à sa taille est un cauchemar au quotidien. Elle s'en amuse souvent avec Fabienne, son amie. Parce que ton soutif là marron, c'est un peu soutif mémé ça. C'était le soutif que je portais pour mon mariage. Céline rigole mais elle a des problèmes de santé beaucoup plus graves liés à son surpoids. Elle vit dans ce petit village, perdu au milieu de l'Auvergne. Avec son mari Jérôme, elle tient l'unique commerce de la commune, une boulangerie. Ils ont eu ensemble un petit garçon, Axel. Le médecin a été clair avec Céline. Si elle ne parvient pas à perdre du poids rapidement, ses soucis de santé pourraient s'aggraver jusqu'à l'irréparable. Elle a donc décidé de maigrir par tous les moyens. Je fais cette opération pour moi déjà, pour ma santé. Pour ne pas laisser Axel tout seul. Parce que c'est ce qui va arriver si je reste comme ça. Au quotidien, Céline a énormément de mal à se déplacer. Elle fatigue vite à cause de son surpoids. Son corps a cessé de transpirer. La nuit, elle est même obligée depuis quelques temps de dormir avec cette machine pour l'aider à respirer pendant son sommeil. C'est vraiment, vraiment pas agréable. Autant pour le couple que pour moi. Parce que pour dormir avec, c'est vraiment pas évident. On bouge, ça se déplace, il y a l'air qui souffle. Il est donc urgent de réagir. Elle a donc opté pour une méthode radicale. Une opération chirurgicale visant à réduire son estomac, appelé le bypass. Elle se sent incapable de suivre un régime pour une raison très simple. Elle et son mari Jérôme, également en surpoids, adorent manger. Il faut être honnête, c'est vrai qu'on n'est pas fou de la salade. On préfère un peu de viande à midi. Céline devra pourtant suivre un régime drastique après son opération. Une opération qui inquiète énormément son mari Jérôme. pressée que tout cela soit terminé. Je mesure 1m55, je fais 135 kilos. Je suis en obésité morbide. Si je ne fais pas l'opération du bypass, je ne verrai pas mon fils grandir. Ma femme et moi n'avons plus d'avenir sans cette opération. Nous n'avons plus d'intimité. Cette obésité nous empêche d'avoir un deuxième enfant. Il faut qu'elle le fasse. Je pense qu'avec un peu de volonté, Céline aurait mieux fait de faire un régime que d'aller se faire charcuter sur un table d'opération. Cette opération est nécessaire pour la santé de Céline, mais ça va nécessiter de gros efforts de sa part. Il va falloir qu'elle fasse attention à son alimentation après. Et ce n'est pas du tout une baguette magique. Ce n'est pas un problème de poids qui empoisonne la vie de Sophie, mais plutôt un souci de tour de poitrine. Si elle passe des heures à regarder inlassablement les photos d'elle quand elle était enceinte, c'est parce qu'elle regrette cette époque où elle avait une poitrine généreuse. Regarde la différence. Regarde, là, je mettais des bardeurs. Maintenant, je n'en mets plus. Sophie vit avec son mari Arnaud. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Après la naissance de la petite dernière, Sophie a vu sa poitrine fondre totalement. Elle en a cultivé depuis un complexe de plus en plus envahissant, au point de ne presque plus sortir de chez elle et de s'habiller de manière à cacher le plus possible les formes de son corps. Une situation pénible à vivre pour son mari, d'autant que Sophie, à cause de cela, est devenue extrêmement jalouse. Convaincue qu'elle n'est plus désirable, elle ne supporte plus de le voir en présence d'autres femmes. Tu vois, je ne me suis pas mise à la place là-bas dans le coin parce qu'il y avait une meuf. À cause de ces complexes, Sophie et Arnaud ne sortent pratiquement plus et ne voient plus personne. C'est sous l'impulsion d'Arnaud qui ne supporte plus cette situation que Sophie va se décider à consulter une coach en image qui va se retrouver, au début, démunie face aux énormes complexes de Sophie. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire ? Le travail ne va pas être simple. Il va falloir réussir à convaincre Sophie de dévoiler son corps avant de lui réinventer totalement son look avec, pour seul mot d'ordre, attirer le regard des autres ailleurs que sur sa poitrine et faire en sorte que les résultats plaisent à Arnaud, son mari. Je ne supporte plus mon corps. surtout ma poitrine. Je suis une femme enfermée dans un corps d'ado. Je ne supporte plus le regard des autres et surtout celui de mon mari. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle est belle. Elle ne me croit pas. Du coup, son complexe la rend vraiment jalouse. Je ne sais plus comment faire. Je vois beaucoup de clients comme Sophie avec un complexe au niveau de la poitrine. Je trouve franchement, ça va. Elle a un très, très bel corps. Elle peut être très, très fière. Elle s'est tellement renfermée sur elle-même qu'elle a vraiment fait le vide autour d'elle. Donc, ce n'est plus une question de relooking, en fait. Il faut vraiment qu'elle apprenne à accepter son corps. Champagnac, un petit village d'Auvergne perdu au milieu de la campagne. Ici, l'unique commerce des alentours, c'est la boulangerie tenue par Céline et son mari. A 26 ans, Céline pèse 138 kilos pour 1,55 m. Comme tous les matins, elle descend retrouver son petit garçon, Axel, âgé de 2 ans et demi, et Jérôme, son mari. Par le passé, elle a tenté à plusieurs reprises de faire des régimes, mais sans résultat. A chaque fois, Céline finissait par craquer. Pas facile d'essayer de maigrir quand on tient une boulangerie et que l'on est confronté en permanence à tout ceci. Ça, c'est mon péché mignon. C'est mon mari qui les prépare, c'est de la pâte à baigner avec du chocolat dedans. Tout ce qui n'est pas bon. C'est tentant de travailler dans une boulangerie, c'est toujours les bonbons, la viennoiserie, tout. Pour enfin réussir à maigrir, Céline a donc opté pour une option radicale. Une opération chirurgicale appelée le bypass, visant à réduire considérablement son estomac. Elle se prépare donc psychologiquement depuis des jours à devoir beaucoup moins manger à l'avenir. C'est pas facile. On passe d'une assiette comme ça à une assiette toute petite. Ça va nous manquer, la nourriture nous manque. C'est normal. C'est un manque normal. Après, ça passera, quoi, avec le temps. Une chose est certaine, dans le village, tout le monde est au courant de son opération. Céline n'en fait pas un mystère. Bien au contraire, elle en parle à toutes ses clientes. On ferme la boulangerie parce que je me fais opérer. C'est pour faire du poids, c'est un bypass. Ah, d'accord. Et ça consiste à quoi, alors ? Ils vont réduire l'estomac, enfin couper l'estomac pour que ça fasse une petite poche. Oui. Et ils me rebranchent l'intestin sur l'estomac et un autre petit bout d'intestin sur le morceau de l'intestin qu'ils ont coupé. Ah, d'accord. C'est un coupe-circuit, on appelle. Ah, oui, d'accord. Et donc, vous mangerez moins ? Je mangerai moins et ça sera éliminé beaucoup plus vite. Mon estomac, c'est un verre d'eau après l'opération. Céline attend cette opération avec impatience. Elle voit cette intervention comme une sorte de libération et a même hâte que cela arrive. Tout le monde dans le village semble approuver Céline d'avoir recours à la chirurgie pour enfin perdre du poids. Tout le monde sauve Fabienne, l'une de ses amies qui, elle aussi, cherche à maigrir, mais en faisant appel à un régime. Elle voit d'un très mauvais oeil le fait de passer sur une table d'opération et cherche depuis un moment déjà à convaincre Céline de ne pas le faire. Un kilo au moins encore. C'est bien. 119 à la place de 148. Là, c'est bien. Trois mois de régime avec des protéines tout seul. Et je peux remettre des ceintures. Avant, je n'en mettais pas. Je ne pouvais plus. C'est ce que je ferai après aussi. Ben. C'est ce que je ferai après. Oui, mais toi, tu ne fais pas comme il faut. Et si ? Non, non, tu ne fais pas comme il faut. C'est trop dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. C'est dangereux, dangereux, dangereux. Moi, je préfère avoir des kilos et être bien dans ma tête. Ah, mais c'est un choix après. Moi, je sais que je ne suis pas bien comme ça. Je ne peux pas rester comme ça, donc. Ben, oui, mais bon. Il y a la volonté. Et oui, mais quand on a les soucis de santé derrière. Moi, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit dans 5 ans, si je ne fais rien, je suis au cimetière. Il me l'a dit clairement. Je fais cette opération pour moi déjà, pour ma santé, pour ne pas laisser Axel tout seul, parce que c'est ce qui va arriver si je reste comme ça. Après, c'est sûr que je le fais pour lui, pour ne pas qu'il ait une moquerie à l'école envers moi. Ça nous est arrivé en vacances, qu'une petite fille nous regarde et qu'il dise, oh, regarde, maman, celui-là, il a un gros papa, une grosse maman. Alors non, sinon, je ne veux pas qu'il le subisse. Et après, pour mon mari, pour que tous les deux, on essaye de se retrouver. Ils doivent reprendre le dessus parce que Jérôme, son mari, est lui aussi en surpoids. Dans la boulangerie, c'est lui qui prépare le pain. À la maison, c'est également lui qui fait à manger. L'opération de Céline est pour demain, ce qui ne va pas changer leurs habitudes alimentaires. Pour autant, ce midi, ce seront des côtes de porc avec de l'aligo. Je ne sais plus comment faire, parce que j'en suis responsable aussi, puisque justement, c'est ce qu'on dit, c'est moi qui cuisine. Donc, je me dis peut-être que j'aurais pu faire moins, enfin, essayer de faire un peu plus à manger comme il faut, essayer de, alors que bon, j'ai laissé faire. Donc, en voyant qu'on portait vers le mauvais chemin, on va dire. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dépassé, voilà. On est dépassé par les événements. Le problème, c'est que Céline et Jérôme adorent manger. Il faut être honnête, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas fou de la salade. On préfère un peu de viande à midi, même si une salade, c'est trois fois plus vite faite que la viande. On préfère, on aime bien manger notre viande, quoi. Comme sa femme, Jérôme a l'intention lui aussi d'avoir recours à un bypass pour parvenir à perdre du poids. Mais pas pour tout de suite. L'opération lui fait encore peur. Tu pèses combien, toi, maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La dernière fois, je me suis pesé, c'était il y a trois ans. Je n'ai pas bloqué la balance, mais j'étais à la limite. Tu pèses combien, ma limite ? 150. Donc, depuis, je suis écoeuré. Je ne me pèse plus. Tu as un 8 passes pour voir ce que ça va faire ? Un petit peu, oui. Tu veux, voilà. Non, parce que ça me trotte vachement plus. Enfin, ça fait un moment que tu en parles aussi. C'est soit on reste comme on est, on sait qu'on va dans le mur, soit on essaye de faire quelque chose. Pour nous, c'est l'opération de la dernière chambre. C'est vrai que là, on s'en croûte, quoi. On a l'impression de rester à rien faire, alors que ça va nous ouvrir une porte énorme. On a une chance énorme de pouvoir retrouver une vie où on peut s'amuser. Parce que là, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de... Il faut qu'on se reprenne à moi. C'est bon, c'est pas froid ? Non, arrête. Du côté de Cherbourg, cela fait six ans que Sophie et Arnaud vivent ensemble. Ils ont eu deux enfants, Ewen, le plus grand, âgé de trois ans et demi, et Maelia, la petite dernière, âgée de neuf mois. Sophie est en apparence une maman heureuse, sauf que tous les matins, elle est systématiquement rattrapée par ses angoisses au moment de s'habiller pour la journée. Une fois seule dans sa chambre, devant la glace, elle se dépêche d'enfiler des vêtements qui iront pour but de cacher le plus possible sa silhouette. Comme tous les jours, rapide, premier truc qui me vient, qui me prend sous la main, et voilà. C'est fini. Son mari le sait, alors tous les matins, il tente de la convaincre de s'habiller de manière plus féminine. Alors, t'es prête ? Je reste comme ça. Bah non. Ah si ? Non, tu vas pas rester comme ça. Si. Bon, attends, t'as vu tout ce que t'as dans ton armoire ? Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de choses dans mon armoire, mais je suis bien comme ça. Ça change un peu. Non, je suis à l'aise comme ça. Le problème de Sophie, c'est sa poitrine. Elle ne l'assume pas du tout, la trouvant beaucoup trop petite. C'est têtue. Arnaud a beau essayer de faire une incursion dans les robes de la penderie, mais peine perdue. Non, pas la robe bleue. Oui, elle est jolie, mais pas sur moi. Autant le bas, ça me dérange absolument pas, et je m'en fiche. Mais là, c'est vide, c'est pas joli, je peux pas. Tu me demandes du tout au tout, quoi. Là, je suis baba cool, et tu me demandes de passer à la robe super sexy, quoi. Ça, c'est des choses que je me suis permise d'acheter pendant que j'étais enceinte, et que je mets plus, quoi. Il faut avoir de la poitrine pour mettre ça. Moi, j'en ai pas. Souvent, je me dis, ben, j'ai pas de corps, quoi. À la rigueur, être mince, j'ai toujours été mince, donc ça me dérange pas plus que ça. Je m'en fous, quoi. Je sais comme je suis, mais la poitrine, depuis avoir de poitrine, pour moi, il y a une côté femme qui disparaît, quoi. Je comprends tout à fait son complexe. Ce que je comprends pas, c'est plutôt le fait que moi, je lui tends la main, et qu'à chaque fois que je propose quelque chose pour essayer de s'en sortir, on la refuse. Arnaud finit toujours par baisser les armes en laissant sa femme seule face à son reflet. En fait, j'ai l'impression de pas... C'est qu'à moi, quoi. C'est que mon problème à moi, et j'ai pas l'impression d'être comprise, quoi. C'est... On me prend les limites pour une débile, quoi. C'est... Ben ouais, t'es... Plus complexe pour rien, quoi. Mais le fait d'être maman et pas être féminine, j'ai trop de mal, quoi. J'ai l'impression, quand je vais emmener mon enfant à l'école, c'est une ado qui va porter son petit frère, quoi. Et je le sens comme ça, dans le regard des autres, quoi. Vas-y. Sophie n'assume tellement pas ses formes qu'elle a également beaucoup de mal à sortir dehors. Durant le week-end, Arnaud se retrouve souvent seul à promener son chien en bas de chez eux, ou à jouer de la guitare sur le canapé du salon. Et quand il lui propose une balade pour passer un moment à deux loin de chez eux, la réponse de Sophie est toujours la même. T'as pas envie de sortir après à la sieste des petits ? Pour quoi faire ? Ben je sais pas, pour changer... Changer d'air, quoi. Pour faire quoi ? Ben... Boire un coup, se promener... On va pas rester tout le temps enfermé, quoi. Et on a l'impression de vivre dans une troglosite, quoi. Je suis rassurée à la maison, donc du coup, l'extérieur, c'est devenu mon ennemi, quoi. Ça me fait peur. Cela lui fait peur, mais Sophie va finir par accepter de sortir avec Arnaud ce jour-là. Même si elle va avoir tendance à trouver tout un tas d'excuses pour repousser le plus possible le moment de passer à l'acte. T'es prête, toi ? Ouais, ouais. Ouais ? Ouais, ouais. Moi, je fais la vaisselle et on y va ? La vaisselle, est-ce que t'as besoin de faire la vaisselle maintenant ? Mais non, mais comme ça, au moins, quand on va rentrer, tout va être fait. Ah ouais, ben oui. Je fais la vaisselle et on y va. Bah oui. D'accord ? Bah d'accord, tu me laisses pas trop le choix, quoi. Bah ouais, je fais juste ça, regarde, y a pas grand chose. Si y avait pas eu la vaisselle, t'aurais fait le linge. Y a pas de linge, c'est bon ? Non, tout est fait. Ouais. Les enfants vont être laissés à la garde d'une voisine et c'est tous les deux, en amoureux, qu'ils vont aller se promener sur le port de Cherbourg. Une balade qui va avoir beaucoup de mal à détendre Sophie. Mais là, tu vois, je suis à l'aise parce que je suis avec toi. Je serai toute seule. Peut-être moins. Tu vois, je me suis pas mis à la place, là-bas, dans le coin, parce qu'il y avait une meuf. Les meufs ? Il y a des filles à côté. Où ? Ils en font, là-bas. Moi, c'était pas super, quoi. Je sais pas, j'aime pas, quoi. J'ai du mal, quoi. Il y a une autre conséquence plutôt ennuyeuse au complexe de Sophie. Comme elle trouve sa poitrine trop petite, elle est convaincue de ne plus plaire à son mari. Elle en est devenue très jalouse. Si elle n'aime pas sortir se promener avec lui, c'est aussi parce qu'elle ne supporte pas de voir d'autres femmes qu'elle en présence d'Arnaud. Là, tu vois, regarde, la fille, là, en terrasse. Eh ben, ça, tu vois, j'aimerais pouvoir le mettre. Mais je peux pas, quoi. Moi, le truc, il va tomber, quoi. Alors que ça, c'est féminin. J'ai l'impression de me comparer tout le temps et de jamais être à la hauteur, quoi. De jamais être à la hauteur, quoi. Je vais trouver toujours quelque chose chez une fille qui va être mieux que moi, quoi. Mais ça, tu peux pas me rouver, quoi. C'est comme ça, quoi. Tu peux pas là te concentrer, enfin, juste prendre du plaisir et être dehors, quoi. Bah si, je suis bien. Sans vieux-té tout le temps, voir... Oui, mais... Je sais pas. J'y arrive pas. Je peux pas me fixer sur... C'est terrible, ça. C'est terrible, comme tu dis, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ça ? Au final, comme d'habitude, ce petit moment à deux n'a en aucun cas été un plaisir ni pour Sophie, ni pour Arnaud. Non, mais je suis contente de m'en aller. C'est la croix à la bannière pour pouvoir la faire sortir. Et en plus, quand j'arrive à la faire sortir, elle va pas se focaliser sur le moment présent, pas penser. Non, elle va se focaliser sur... Il y a une fille, il y a une fille, il y a une fille, je suis pas belle, je suis moins bien qu'elle. En Auvergne, Céline s'apprête à subir un bypass, une opération consistant, entre autres, à réduire la taille de son estomac. C'est devenu désormais l'unique moyen pour elle de perdre ses kilos en trop. Elle pèse 138 kilos pour 1m55 et cela lui pose d'énormes problèmes de santé. Fabienne, l'amie de Céline, reste malgré tout convaincue que celle-ci pourrait arriver au même résultat en s'obligeant à faire un régime plutôt que d'avoir recours à la chirurgie. Je monte ! Comme elle en suit un elle-même, elle est venue chez elle aujourd'hui pour lui montrer que cela marche, preuve à la puise. Regarde, je t'ai amené mon ancien manteau que je mettais. Regarde, ma taille. Tu fais du combien ? Du 60. Ah oui ? C'est ce que je mets, moi, en fond, non ? Eh ben non, moi, maintenant, je mets 54. J'espère y arriver dans pas longtemps. Eh ben, je te le souhaite. Tu veux que j'essaye ? Ah ben oui, que je vois. Allez, regarde. Regarde comment je nage dedans. Ah oui ? Regarde la fermeture. Oui, oui. On dirait une voix m'aimée. Si Fabienne est venue lui parler vêtements, c'est parce que c'est un sujet sensible pour Céline. Difficile de s'habiller quand on fait 138 kilos. Regarde la gueule des sous-vêtements. Regarde, tu crois que c'est joli ? Ah ouais, c'est un peu bon. Tu crois que c'est beau ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. De ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai refait tous mes francs-frolux de ce côté-là. Même niveau soutien-gorge. Tu crois que c'est joli ? C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pas beau. Au niveau sexy, le mari l'attend certainement plus de choses. Voilà. N'est-ce pas ? Ça, c'est sûr. Les sous-vêtements de Céline, c'est un peu les années 50. Même moi, je ne mets plus ça. Elle se laisse à l'abandon. C'est ma femme, donc je ne vais pas dire non plus que je la rejette. Mais elle était mieux une certaine période. Ma motivation au niveau de mon régime, c'était ça. Parce que ça, c'est XL pour le moment. D'accord ? Et où j'en étais arrivée à 4 XL. Donc, mon fan, je ne pouvais plus le mettre. Tu sais bien. Et là, aujourd'hui, je suis toute fière parce que je peux rentrer dedans. C'est pour ça que je veux te motiver à faire autre chose que cette opération. C'est un cré là-dedans maintenant. On va le sortir, tu sais. Avec un chien bouchon. Je suis t'écoute quand même. On ne m'appelle pas tête de cochon pour rien. Mais moi, le souci que j'ai, c'est que je bois un verre d'eau la nuit et je grossis. Ouais. Dès que je mange quelque chose, je grossis. Bah, bah, écoute, je te dis, de toute façon, tu n'écouteras rien. Non, je n'écouterai rien. Alors, bon, je vais te souhaiter un gros, gros, gros courage pour cette opération. Merci. Et puis, je veux que tu reviennes en forme, surtout. Je ne veux pas une bancale quand tu reviens. Ah, les premiers temps, il ne faudra pas me demander grand-chose. Mais après, on ira courir ensemble. Ah ouais, même si tu veux, ouais. Pas de soucis. On ira courir ensemble. Céline doit maigrir. Il y a urgence. Depuis quelque temps, son surpoids provoque chez elle de nombreux problèmes de santé. Le soir, quand elle va se coucher, elle ne peut s'endormir sans avoir branché une machine qui va l'aider à respirer durant la nuit. Quand tu sois opérée, tu pourras t'en débarrasser comme ça. Je la passe par la fenêtre, même. C'est vraiment, vraiment pas agréable. Autant pour le couple que pour moi. Parce que pour dormir avec, c'est vraiment pas évident. On bouge, ça se déplace. Il y a l'air qui souffle. Il y a... À 25 ans, avoir une machine comme ça, c'est l'horreur, quoi. On va se faire un petit câlin en disant, mais on peut même pas. Ouais, non. Non, ou alors, il faut que tu attendes de brancher à ta machine. Il faut que j'attende que je la pose et qu'après, je... Voilà. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, mon cœur. Tous les deux, on vit... On est un surpoids. Mais on le vit mal, tous les deux. Donc ça fait que... Ça fait des étercelles, quoi. Autant lui, lui, jamais il se mettra en maillot de bain devant quelqu'un. Même se déshabiller devant moi, c'est limite. Moi, c'est pareil, devant lui, c'est limite. J'aime pas ça. Si la lumière peut être éteinte, c'est le mieux. Donc c'est vrai qu'après, pour le couple, c'est pas évident, quoi. C'est... Si chacun se cache derrière sa carapace, c'est un peu ça. C'est que chacun se cache derrière sa carapace pour pas faire souffrir. Et en fait, on se fait plus de mal qu'autre chose. Un nouveau jour se lève sur Champagnac, le jour où Céline doit entrer à l'hôpital. Elle est pressée d'y être. Sa valise est pratiquement prête. Maman, j'ai mes pintous, j'ai les serviettes de toilette. C'est bon ? On le ferme, celui-là ? Ouais, on arrange la machine. Maman, on aura plus besoin bientôt de cette machine. Ça fera pas de mal. La boulangerie restera donc fermée pendant une semaine. Le petit Excel sera confié à la maman de Céline. Et c'est plein d'espoir que celle-ci, accompagnée de son mari, va prendre la route d'Aurillac, où elle va se faire opérer. Ça y est, on est parti. Pour que tu charges de vie. Après, on montrera là-haut, tous les deux. Ouais. Moi, je vais peiner un peu. Il faut monter à pied. Il faut y monter à pied, là ? Ah oui, je ne monte pas en voiture. Du côté de Cherbourg, Sophie, elle, est obsédée par ces poitrines qu'elle trouve beaucoup trop menues. Un complexe qu'Arnaud, son mari, doit supporter au quotidien. Sophie ne veut plus sortir de chez elle et est même devenue jalouse avec le temps. À la maison, elle ne peut s'empêcher de regarder régulièrement les photos d'elle sur son ordinateur, celles datant de l'époque où elle était enceinte et où elle herborait une poitrine plus volumineuse. Regarde le loup. Là, j'avais des seins. Enceinte d'Ewen. Là, oui, je pouvais être féminine. Un petit peu changer de seins. Tu ne vas pas être enceinte tout le temps. Non, je sais bien que je ne vais pas être enceinte tout le temps, petit loup, mais c'est juste qu'entre avant d'être enceinte et maintenant, il y a une grosse différence. Avant d'avoir ces deux enfants, Sophie faisait un 85B qui lui convenait tout à fait. Un tour de poitrine qu'elle a perdu suite à l'allaitement. Elle est descendue aujourd'hui à 85A. Regarde la différence. Regarde, là, je mettais des bardeurs. Maintenant, je n'en mets plus. Tu vas trouver quand même plus jolie une fille qui a des décolletés, qui a une belle poitrine, qu'une fille comme moi, qui n'a pas de poitrine et qui mettrait un débardeur. Ça ne fait pas joli. Ça fait plus ado que femme. Tu es d'accord avec moi ? On ne va pas se couper du monde non plus. On commence à appuyer le grand monde parce que tu ne veux plus sortir. Parce que oui, je ne me sens pas à l'aise. Moi, je n'ai pas de complexe, mais je ne vois plus personne non plus, du coup, parce que toi, tu ne peux plus sortir aussi. C'est vrai que le téléphone sonne moins. Et en même temps, c'est un peu de ma faute, du coup, parce que j'essaye de l'aider et ne pas la rendre jalouse pour ne pas qu'elle se fasse de soucis. Et de l'autre côté, je fais des compromis. Et les compromis, c'est que je ne vois plus grand monde. Il ne voit plus personne. Le soir venu, y compris les week-ends, le rituel est toujours le même. Il commence par coucher les enfants. Venu, cocotte. Bonne nuit, le gros dodo. Avant de se retrouver tous les deux devant la télévision. Comme Sophie n'assume pas du tout son corps, elle s'arrange à chaque fois pour que son mari aille se coucher avant elle, pour qu'il ne puisse pas la voir se déshabiller. Eh bien, ça fait du bien quand il s'en coucher, hein ? T'es pas fatigué un peu, là ? Non, on regarde un peu la télé. Tu regardes la télé ? Moi, j'aime, j'aime me coucher. Bon. Oui ? Oui. Tu viens voir te coucher ? Tu vois ça, là ? Tu regardes la télé ? Oui. Bon, mais j'ai regardes me coucher tout seul, alors, hein ? Oui. Bon, allez. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuit, le... 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 Souvent, ça arrive, c'est... Il va se coucher avant moi, parce que là, j'étais en vacances, du coup, je me couche plus tard, mais en même temps, ça m'arrange, quoi. Comme ça, il ne va pas avoir le désir... Du coup, comme ça, il ne me verra pas, quoi. Il ne me verra pas nu, quoi. On y va ? Le dimanche, Sophie se force tout de même à sortir de chez eux pour que la famille puisse se promener tous ensemble. Ils habitent à Cherbourg, la plage est toute proche. Et là aussi, une fois de plus, les complexes de Sophie viennent parasiter leur sortie. Sa plus grande hantise serait de se retrouver en maillot de bain au bord de la mer. Sauf que le petit Ewen adore l'eau et aller se baigner. Cet été, on pourra. Maman va faire des efforts pour qu'on puisse aller à la mer, tous les deux. Maman va mettre un maillot de bain. Ah oui, on enlèvera le manteau, oui. Pas aujourd'hui, Ewen. Quand il fera beau, maman promet, je t'emmènerai à la plage. D'accord ? Tu vas m'amuser, maman ? Une promesse qu'hélas, Sophie se sent pour le moment incapable de tenir. C'est triste parce qu'elle gâche sa vie et du coup, ça gâche la nôtre. Donc, ça serait bien si on pouvait changer les choses avant que ça s'aggrave. La situation ne peut plus durer. Ils vont donc devoir absolument trouver une solution. Problématique, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, j'ai plus envie, j'ai plus envie. T'as une solution, toi ? J'aurai les moyens, oui. Je me referai la poitrine, ça, c'est sûr. Déjà, financièrement, je sais pas combien ça coûte, ce truc-là, mais c'est pas possible. Donc, ça, déjà, on met cette... Oui, à part. Et si tu vas sur Internet et tu cherches un... Je sais pas, un système de coaching, là, tout ça ? Ben oui, pourquoi pas. Mais je suis prête à tout pour sauver notre couple. Même si tu me dis non, je partirai jamais. Après, sauver notre couple... Enfin, toi, tu vois les choses noires, donc... Non, mais c'est dans la durée. Tu dis sauver notre couple, alors que pour moi, je trouve qu'il est pas... il est pas dans une position... Il est pas bancal, hein, le couple, là. Non, on s'entend super bien, mais du coup, ça nous bloque dans plein de choses. Eh ben, on va avoir un coach, et puis voilà. Euh, oui. De toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Non ? T'es d'accord, moi, ou pas ? Oui, ben si, il faut que je fasse quelque chose. Je t'ai dit, je ferais n'importe quoi, parce que sinon, on va continuer comme ça et on va continuer comme ça. Pour enfin parvenir à maigrir, Céline n'a trouvé qu'une solution. C'est d'avoir recours à une chirurgie visant, entre autres, à réduire la taille de son estomac. Il y a urgence, elle pèse pour le moment 138 kilos pour 1m55. C'est aujourd'hui le jour de l'opération. Jérôme, son mari, l'a accompagnée. Céline va devoir passer 6 jours dans cette chambre immaculée. Le chirurgien va très vite lui rendre visite pour lui expliquer le déroulement de l'opération, mais surtout les conséquences de celle-ci sur sa vie de tous les jours. Il faut bien comprendre que même avec une intervention qui marche bien, qui réussit bien, l'essentiel pour la suite, c'est principalement de bien modifier votre comportement vis-à-vis de l'alimentation. Il ne s'agit pas de continuer à faire tout et n'importe quoi. Il faut bien diminuer les apports des aliments gras et sucrés, parce que sinon, ce sont les inconvénients de l'opération et les effets secondaires de l'opération qui vont prédominer après l'opération. Il faut reprendre également une activité physique. Ça, c'est impératif. Sans ça, il y a toujours un risque que vous repreniez du poids dans les années qui viennent. L'opération, comprenez bien, et il faut bien intégrer que ce n'est absolument pas une baguette magique. Quand on voit Céline, c'est surprenant de voir qu'elle a une vingtaine d'années, qu'elle ne peut plus faire 100 mètres sans être complètement essoufflée, ne peut pas monter les escaliers. et voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné arrêter le cercle de la prise de temps. Nous sommes le lendemain matin, jour de l'opération. Jérôme est déjà là, ne quittant pas une seconde sa femme. Autant celui-ci est inquiet, autant Céline est pressée de se faire opérer. Tu n'as pas du tout l'appréhension, nickel, tranquille. Je n'appréhende pas. Tu n'appréhende pas du tout ? Non. Non, non. Au contraire. Il me tarde. C'est chelou. Il me tarde que ça soit passé comme ça. Je serai tranquille. C'est quand même une grosse opération que tu vas faire. Si j'ai une boule à l'estomac, comment veux-tu qu'ils opèrent l'estomac si j'ai une boule à l'estomac ? Le chirurgien va venir la voir rapidement avant l'opération. Il va en profiter pour bien insister auprès d'elle sur le fait que cette opération n'est certainement pas un coup de baguette magique pour maigrir. Là, ça va être deux heures, mais après, c'est à vous de faire le plus gros du travail. C'est le plus gros. On avait dit deux ans pour perdre le poids. Ça ne va pas être dans un mois ni dans six mois. Non, non, il faut le temps quand même. D'accord. Perde trop vite, ce n'est pas très bon non plus. Bon, allez, on a déjà une étape assez importante à assumer. Oui. On y va. Le moment est venu pour Céline d'être emmenée au bloc et d'abandonner son mari. Un bisou quand même. On crôle. À tout à l'heure. Bye, bye. Allez, go. Dans la salle d'opération, Céline va être allongée, les bras en croix. L'intervention doit durer deux heures. Voilà. Allez, pour Céline, on va commencer son intervention. Le chirurgien va intervenir sur son estomac par l'intermédiaire de cinq orifices pratiqués de part et d'autre de son ventre. Et c'est avec l'aide d'une petite caméra qu'il va pouvoir diriger tous ses gestes. C'est toujours très particulier au début parce que la contrainte sur le plan de l'alimentation, elle est enfin là. On ne peut plus la contourner. On est obligé de respecter les volumes des repas. C'est ce qui permet un petit peu de maigrir. C'est que les apports diminuent et ça permet de brûler un petit peu tout ce qui a été stocké. Jérôme, de son côté, attend dans la chambre, tentant de tromper sa nervosité en se plongeant dans la lecture. Sauf que l'opération semble durer beaucoup plus longtemps que prévu. Le médecin avait prévu deux heures d'intervention. Au bout de trois heures, Céline n'est toujours pas sortie du bloc. Ça va faire trois heures que je suis là. Ça commence à faire un peu long. Surtout qu'on avait parlé d'une heure et demie, deux heures au début. Donc c'est inquiétant. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est stressant. En fait, tout se passe bien pour Céline. L'opération dure plus longtemps, certes. Le problème vient de sa corpulence qui oblige le chirurgien à être beaucoup plus vigilant que d'ordinaire. Pour Céline, cette intervention est un peu plus délicate et difficile dans la mesure où l'abondance de tissus graisseux rend la chirurgie compliquée et sujette à complication. Au final, l'opération aura duré un peu plus de trois heures. Une éternité pour Jérôme qui n'arrive plus à lire, préférant faire les 100 pas dans la chambre pour essayer de se calmer. L'estomac de Céline est désormais rétréci. À partir d'aujourd'hui, la sensation de faim sera beaucoup moins grande pour elle. Elle devra manger en très petite quantité et être très vigilante sur son alimentation pour éviter les complications. Ce n'est certainement pas gagné pour elle. Il faut maintenant qu'elle mette le paquet et qu'elle fasse vraiment attention à son alimentation, à ses habitudes de vie, à son hygiène de vie. Le chirurgien va très vite aller rassurer Jérôme, le mari de Céline. Ça y est, c'est fini. Je vais vous donner des nouvelles. Ça s'est bien passé. Sur le plan chirurgical, il n'y a pas eu d'incident désagréable à décorer pendant l'intervention. Maintenant, il y a les trois, quatre prochains jours où il faut surveiller, voir que tout se passe bien et puis les douleurs, bien sûr. Voilà. Bonjour, merci. Au revoir. Bonne journée. C'est pas mal, si ça s'est bien passé. C'est déjà pas mal. Ça a été long, on va dire. Cette attente, c'était pas terrible. Mais bon. À Cherbourg, nous sommes une semaine plus tard. Arnaud a trouvé une coach en image, se trouvant non loin de Deauville, qui va tenter d'aider sa femme à surmonter son complexe d'avoir une poitrine trop petite. Sophie prépare sa valise pour passer deux jours avec elle. Si j'y arrive, ça peut changer. Ça peut changer tout. Ça peut tout changer. La vie de couple, surtout. Plus de sorties. Moi, rester dans ma bulle et plus rester chez moi, me morfondre, quoi. Il est prévu qu'Arnaud la rejoigne à Deauville à la fin du week-end seulement. C'est donc toute seule que Sophie va prendre la route. C'est ici qu'habite et qu'exerce Selvie, relookueuse de métier. C'est un peu intimidée que Sophie va sonner au portail de la maison. Bonjour, Sophie. Bonjour. La première impression que j'ai eu de Selvie, c'est... Waouh ! C'est une femme moderne qui est à la mode, qui est féminine. Et là, je me suis dit là, elle ne peut m'apporter que du plus, quoi. Qu'est-ce que tu attends de moi, alors, Sophie ? Changement radical, quoi. Changement radical. Je veux vraiment me sentir femme. Parce que là, je suis femme dans ma tête, mais pas dans mon corps, quoi. Je ne supporte pas ma poitrine. C'est comme ça, juste à cause de la poitrine ? Il n'y a que ça qui te gêne ? Oui, il n'y a que ça qui me gêne, quoi. J'ai besoin de replaire à mon mari, même si je lui plais toujours, mais moi, je ne fais plus d'efforts, quoi. Je lui pourris la vie, quoi, le pauvre. Il ne peut pas sortir tout seul. Hein ? Je sais, à l'heure... Parce que tu es jalouse et que tu as peur qu'il aille voir ailleurs, en fait. Selvie reste souriante en écoutant Sophie. Pourtant, très rapidement, elle va se rendre compte qu'elle a affaire à un cas beaucoup plus difficile que prévu. Je me suis dit « Ouh là là ! » Qu'est-ce que je vais faire ? Je l'ai regardé, je me suis dit « Faut, pas de lueur d'espoir, pas de... » Enfin, je ne savais vraiment pas vers où j'allais... Vers où j'allais, en fait, tout simplement, c'était... Je me suis dit « Qu'est-ce que je vais en faire, quoi ? » Tu es vraiment prête à faire le travail ? Oui. Oui ? À te surpasser ? Oui. Oui ? Oui. Si je te disais « Tiens, Sophie, objectif, maillot de bain et tenue féminine, qu'est-ce que tu me dis ? » Tenue féminine, oui. Oui. Maillot de bain, moins sûr. Moins sûr ? Oui. Bon, on va voir. Oui. La première chose que Selvie va décider de faire, c'est de mettre Sophie devant une glace, une chose qu'elle n'a pas l'habitude d'apprécier. Tu as des belles jambes ? Je ne le fais plus, quand même. Tu as des belles fesses ? Regarde, retourne-toi. Retourne-toi. Regarde-toi. Ouais, ben, de dos, là, je me trouve jolie. Tu te trouves jolie, de dos ? Alors, on se met de face ? Ça, il faut l'enlever, ça. C'est ça qui te dérange ? Ça, c'est vide, c'est... Je supporte tout, pas quoi. D'accord. Si tu étais très forte, que tu avais une petite poitrine, qu'est-ce que je t'aurais dit ? Là, ça choquerait, là. Ça choquerait, tu es d'accord ? Oui. Là, est-ce que c'est le cas ? Ben non, parce que je suis mince. À la place de ton mari, qui te regarde, qu'est-ce que je dis ? Ben non, ma femme, elle est harmonieuse. Ok, tu n'as pas une grosse poitrine. Maintenant, on fait avec. Là, on n'est pas là pour faire la chirurgie esthétique. Avant, je n'ai jamais pris conscience de mon corps parce que je ne me regardais plus. Je voyais, entre guillemets, un tas, un corps, mais jamais dans sa globalité parce que, comme je le cachais sous des choses amples, je ne voyais pas les formes qui étaient dessinées en seau. Ce n'est pas sa poitrine qu'elle n'aimait plus, en fait. C'était Sophie, tout simplement, qu'elle n'aimait plus regarder dans un miroir. Selvie va donc, d'entrée de jeu, prendre le taureau par les cornes. Première étape, ça va être de porter le maillot de bain. Elle va l'entraîner dans un magasin pour justement choisir un nouveau bikini. Alors, ça va être presque une première pour Sophie. Ça fait depuis 2007 que je n'ai pas porté le maillot de bain. Je n'arrive pas à choisir. C'est vrai que... Mais j'en ai tellement pas essayé que... Bon, on va en prendre et puis on va essayer en cabine et on voit ce que ça donne. Ok ? Sophie va en essayer trois. C'est une torture, je ne vais pas me voir. Il faut que je le mette le haut et le bas. Alors, tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai vu en petite tenue. Oui. D'accord ? C'est exactement la même chose le bikini. Il n'y a aucune différence. Oui. Ok ? Miroir, miroir. Le verdict. Il y en a un au final qui semble lui convenir, un modèle ayant un soutien-gorge rembourré. Là, tu peux te regarder dans le miroir. Là, je viens de découvrir que j'avais une poitrine. J'ai encore dessin. Alors qu'hier, je n'en avais pas. Il m'a mis encore à une heure, je n'en avais pas. Et là, avec un maillot comme ça, oui, là, j'ai de la poitrine. Quand tu seras à la piscine, je veux que tu te souviennes de ce moment-là. Je veux que tu gardes dans ta mémoire cet instant-là et que tu t'imagines à cet instant bien précis. D'accord. Et tu ne sors pas ça de ta tête. Oui. Ok ? Oui. En Auvergne, l'opération de Céline visant, entre autres, à réduire son estomac s'est bien passée. Elle va finir par se réveiller un peu plus tard dans la chambre. Jérôme, son mari, envisage de subir la même opération dans les mois à venir. À peine a-t-elle ouvert un oeil qu'il ne va donc pas pouvoir s'empêcher de lui poser cette première question. Tu regrettes ? Je ne le ferai pas trop grité. Jamais je ne regretterai. En voyant, est-ce que ça me fait peur pour faire ? Non, en plus, parce qu'il faut le faire. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'avais un peu l'impression quand je ne t'ai pas vu remonter, quand je ne t'ai pas vu. Je te préviens, ce n'est pas le pire, là. Le bloc est impressionnant. Le bloc ? Oui. Mais ça m'a fait bizarre d'être attaché à un coin. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire, quoi. Mon Dieu. Tu as passé un peu, quand même. Repose-toi. C'est au bout de 4 jours que Céline pourra sortir de l'hôpital. Jérôme est venu la chercher avec leur fils, Axel, pressé de revoir sa maman. Regardez où elle est, maman. On va la voir. Bonjour, Loulou. Ça va ? Fais un bisou. J'ai manqué. Tu m'as manqué ? Oui. Fais un bisou. Fais un bisou. Tu pètes la forme, encore. On peut pèter le feu. Je pète le feu. C'est ce qu'elle est en train de faire, maman. Elle se dégonfle. Elle n'aura plus tout ça, là. Elle sera plus belle. L'opération est toute récente et déjà, Céline a perdu beaucoup de poids en 4 jours. Avant de partir, elle va pouvoir le vérifier. Balance à l'appui. Vous vous rappeliez d'avant ? Oui. Avant, Céline pesait 138 kg. L'aiguille, aujourd'hui, ne va pas dépasser les 125 kg. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. Il y a presque... Ah oui ? Ensuite, il y a plus de 10 kg. Il y a plus de 10 kg. Ah oui, quand même. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Presque 13, même. Ah oui. 120. Oui. Ah, c'est impressionnant. Il y a quand même un. Oula ! Oula, toi, tu fais 13 kg ou quelque chose comme ça, alors ? Oui, 13 kg. Imaginez, C'est le poids de votre petit. Vous avez perdu. Oui. Oui, oui. C'est impressionnant. Comme quoi, on va vite. En une semaine, même pas 4 jours. Il y a une perte de poids, mais aussi, on peut noter d'autres transformations physiques. A cause de sa corpulence, le corps de Céline avait cessé de transpirer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je transpire, c'est impressionnant. Et puis la bouse, elle ne sert plus comme avant. Ah ben là, j'ai l'impression, mais je n'ai rien à voir. Je n'ai plus rien à voir. Tant mieux, ça. A tout à l'heure. Quand je suis montée sur la balance, que j'ai vu que j'avais perdu une dizaine de kilos, ça m'a fait comme un artifice dans la tête. J'ai pensé à ma perte de poids, que déjà en 5 jours, une dizaine, ça fait déjà beaucoup. En 2 mois, ça sera encore mieux. En 6 mois, ça sera énorme. Et je me rends compte que je vais retrouver mon mari. Je vais pouvoir me rhabiller comme je veux. Le moment est venu de rentrer chez eux, mais avant cela, il va falloir remplir le frigo. Céline doit prendre d'autres habitudes alimentaires. Ils vont donc faire escale dans un supermarché. Bonjour. Bonjour. T'as le droit à quoi exactement alors ? Aux fruits, aux légumes. Ouais. A la viande. Pas à ça. Tiens. Céline doit désormais manger sainement. Elle va devoir prendre sur elle et dire définitivement au revoir à ses anciennes habitudes. Le steak, non ? Tu n'as pas le droit ? Je n'ai pas le droit. C'est caché. Et si tu prenais du poisson ? Tu as le droit au poisson ? Ouais. Tu diras ? Il faut reprendre ce que tu as envie. Je n'ai pas envie de grand-chose. Je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas faim. Je me force à manger. La sensation de faim a disparu, mais il faut tout de même se nourrir. De retour à la maison, Céline va donc devoir mettre en pratique les conseils de son chirurgien au menu ce midi, poisson, pommes de terre et épinards, le tout à chez menu. C'est terrible. C'est terrible. Hop. Ce n'est pas top top quand même. Ça change de la dernière fois qu'on a pris côte de porc. Oui, mais en même temps, il faut. T'as vu, maman ? C'est comme quand tu étais bébé. Elle mange de la purée. Maintenant, c'est maman le bébé. Un petit peu. Un petit peu. Elle a l'estomac d'un bébé. Une assiette qui, au final, est loin de faire envie à Jérôme. Toi, tu te vois bien... Tu te vois bien manger ce que je mange ce soir-là, dans six mois. On oubliera les croissants ? De toute façon, c'est un conseil. Non, mais c'est pas à vous. Oublie-les parce que tu les mangeras pas. Un croissant, ça fait énorme. Je te promets. Quand je vois ce que je mange, un croissant, ça fait énorme. Non, j'arrête, moi, j'en peux plus. Du côté de Deauville, Sophie est désormais entre les mains d'une coach en image qui tente de l'aider à surmonter le dégoût qu'elle a pour son corps et particulièrement pour sa poitrine qu'elle trouve trop petite. Elle est parvenue à acheter un maillot de bain. Elle va devoir maintenant l'utiliser. Sylvie compte bien pousser Sophie à affronter ses peurs. C'est tout de suite après qu'elle va donc l'amener nager. C'est ici qu'elle devra faire son entrée en maillot de bain. Sylvie a choisi une petite piscine avec peu de monde pour ne pas trop l'effrayer. Le but, ça va être d'aller dans la piscine, de nager un petit peu. Ok ? Et de te montrer en bikini, en fait. J'ai peur de pas prendre de plaisir, du coup, tellement... Tu es trop stressée, là ? Là, ça commence, ouais. Le fait de pas l'avoir fait pendant des années, quoi. Ouais. Du coup, c'est... Et qu'est-ce qui te fait peur, là, maintenant ? Le regard. C'est le regard ? Ouais. À un moment donné, je l'ai vue paniquer, donc dans son regard, parce que Sophie, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Elle va dire des choses, mais des fois, elle va se taire et on voit dans son regard qu'il y a une détresse, quoi. Là, elle s'est dit, je pense, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Ou j'y vais, je me lance, parce que je veux... Je veux rendre heureux ma famille. Je veux être heureuse et je veux rendre heureux ma famille. Une fois au bord du bassin, Sophie va mettre une éternité à sortir de son peignoir. On y va ? Je te le retire ? Ta-da-da-da-da ! C'est finalement avec l'aide de Sylvie qu'elle va trouver le courage de se dévoiler devant tous les inconnus nageant autour d'elle. Avant, j'aurais plongé pour clasher ça et je serais comme ça. Je serais pas montré de lui comme ça. Mais comment ça fait que là, t'as pas envie, maintenant ? Parce que... Je me plais comme ça, en fait, du haut, là. Là, oui, ça me plaît. Parce que j'ai gardé l'image comme face au miroir. Une image positive de toi. Tu veux qu'on âge un petit peu ? Sophie semble au final accepter plutôt facilement de se dévoiler ainsi devant tout le monde. Difficile pour Sylvie de comprendre pourquoi ce complexe d'avoir une petite poitrine était aussi envahissant dans la vie de Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé, alors, Sophie ? Mon complexe, il vivait à ma place. C'est plus moi qui vivais. C'est le complexe qui vivait pour moi. Donc ça, j'ai plus envie. Ça, j'ai plus envie. C'est fini, il a pas gagné. C'est dès le lendemain que Sylvie va tenter de réinventer le look de Sophie. Arnaud, son mari, doit venir la chercher ce soir. Il n'est pas question de décevoir ses attentes. Première étape, la coiffure. Tu es prête vraiment au changement ou pas ? Oui. On peut tout te faire ? Oui, tout. De voir que tu sois belle. Voilà. C'est le principal. Tant que je suis féminine. Le challenge de Sylvie fait oublier l'ancienne Sophie. Elle va donc devoir changer sa coupe et la couleur de ses cheveux. Là, je me sens bien. Je me sens confiante. Pour lui réserver la surprise du résultat final, un rideau a été tendu sur le miroir se trouvant devant elle pour qu'elle ne puisse rien voir du travail en cours. Sophie, avant que tu te regardes dans le miroir, je voudrais te montrer quelque chose. Tu es prête ? Oui. C'est toi. L'horreur, quoi. D'accord. T'es prête ? Oui. Allez, on y va, il le dit. Un, deux, trois. C'est pas moi, quoi. C'est plus moi. C'est pas la même personne. Mais tu te trouves comment ? Faut que je m'habitue, je pense. Il faut que tu t'habitues ? Ouais. Aussi claire, jamais fait, quoi. Faut que je m'habitue, quoi. Et tu te trouves belle, là, en te regardant ? Pour l'instant, je suis choquée. Ouais. La réaction, on arrive, elle va être la même. Est-ce qu'il va te trouver belle ? Lui de me le dire. Mais toi, toi qui le connais si bien. Je sais pas. Non, sur le coup, non. Sur le coup, non ? Non. On va évoluer dans la journée, de toute façon. Pour sa garde-robe, Sylvie va lui donner des conseils simples à respecter. Le but premier est de faire absolument oublier sa petite poitrine en attirant le regard sur autre chose par toutes sortes d'accessoires, comme des foulards ou des boucles d'oreilles, sans oublier d'accentuer la finesse de la taille en utilisant des ceintures, par exemple. Évidemment, Sophie devra définitivement oublier toutes ses anciennes tenues ternes pour les remplacer par des couleurs plus chaudes, harmonisées avec sa nouvelle couleur de cheveux. T'imagines ? Tu vois cette mena-là dans la rue, au loin. Qu'est-ce que tu te dis ? Ben... Franchement ? Ouais. Elle est jolie, mais c'est la fête. Ah ! Ah ! Ah ! C'est vrai. La touche finale sera donnée par le maquillage, un domaine dont Sophie ignore tout. Alors, est-ce que tu te maquilles, déjà ? Jamais. Là, de toute façon, on veut, le flash, c'est les yeux. Donc, on va essayer d'accentuer tout le regard à ce niveau-là. OK ? Pendant une heure, Sylvie va donc travailler minutieusement sur le regard de Sophie avant de passer au fond de teint et à un rouge à lèvres qui sera, lui, très léger. On garde moi. là, c'est pas chêne, quoi. T'es branchée, quoi. J'avais pas l'impression que c'est moi. Deuxième choc de la journée. Ah oui, c'est actuelle, quoi. Tu te sens actuelle, là ? Ah, là, je me sens femme. Qu'est-ce que tu vois, là ? Tu te sens femme ? Là, une femme, moi. T'es belle ou pas ? Oui, on dirait les filles des magazines. C'est moins quelques centimètres et je veux faire mannequin, quoi. Sophie ne se lasse plus de se regarder dans la glace. Elle s'inspecte sous toutes les coutures, toutes traces de gênes ayant définitivement disparu. Elle est partie, l'autre Sophie. J'ai retrouvé la joie de vivre. Je me sens prête à écraser. On va écraser l'ennemi. Mon homme, il va tomber par terre. Il va pas me reconnaître. Mais tu crois que ça va être positif ou pas ? T'as pas peur, là, qui te... Et si, tu lui plais pas ? C'est pas possible. C'est pas possible ? Non. Est-ce que tu serais prête à aller avec moi à un endroit sympa, chic et de déambuler avec moi dans cet endroit-là ? Ouais. Bah, toute seule, je sais pas encore. Avec moi ? Ouais, avec toi, oui. Ouais ? Parce que je suis en confiance. On le fait ? Ouais. Mais je veux que tu sortes le meilleur de toi-même. Là, je peux que... J'ai que le meilleur de moi-même, là. Allez, on y va. Même pas peur. Allez, allez. En Auvergne, Céline est enfin rentrée chez elle après avoir subi un bypass. En quelques jours à peine, elle est déjà parvenue à perdre une dizaine de kilos et elle se sent déjà revivre. C'est avec un certain plaisir qu'elle va retrouver Fabienne un peu plus tard, l'ami qui l'a déconseillé de faire cette opération. On va marcher un petit peu ? Ouais, si tu veux, ouais. Voilà, voilà. Et là, t'as perdu combien de kilos, là, parce que ça fait... Là, j'ai perdu... J'ai l'impression que t'as perdu quand même un peu. Une dizaine de kilos, à peu près. Ah ouais, parce que ça, tu ne le mettais plus depuis longtemps, ça. Non, ça, je ne le mettais plus. Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais, ouais. Ah bah, c'est chouette. Ah, c'est super. Ça continue, tu vas être plus meuf que moi avant. Ça ne va pas le faire. Ah ! Tu bois tout le temps, tout le temps ? Ah ben, l'eau, l'eau, il faut que je bois beaucoup. Hé, plus de sirop ! Ça ne me dérange pas. Sérieusement. Ah bah, moi, ça me dérangerait, parce qu'il faut que ça soit aromatisé. Je n'aime pas l'eau plate. Bon, allez, on fait demi-tour, parce que t'es un petit peu fatiguée, puis il ne faut pas forcer, quoi. Puis je ne veux pas trop forcer. Les premiers pas, c'est pas... Ouais, non, il faut faire attention, quand même, hein, parce que là, on a fait quand même pas mal. On a fait quoi ? Un kilomètre ? Un kilomètre, 500 mètres ? Peut-être pas, 500 mètres ? À peu près. Regarde, Norme, toi qui ne marchais jamais. Ah ben, ouais. Tu vois ? Ça vaut le coup. Et je transpire. Ouais, ouais, mais bon, ça va éliminer. Je transpire. Moi, cette opération, je me sens renaître. Je ne suis pas la même femme. Je ne suis pas du tout pareille. Je me sens transpirée, ce que je ne ressentais pas du tout avant. Je me sens revivre. Je peux marcher, là. Bon, j'ai fait 500 mètres, mais c'est 500 mètres, je viens juste d'être opérée, donc c'est déjà pas mal. Dans ma tête, c'est une explosion de joie. Dans le village de Champagnac, c'est un événement pour tout le monde. Leur boulangère est revenue saine et sauve avec 10 kilos de moins. Alors tout le monde se précipite pour la saluer. Mais la pauvre, elle a été courageuse. J'ai pensé à elle. C'est génial, les bâtiments. Un ronais, là, vous voyez, un ronais. On dirait un bébé qui vient de naître. Ça s'est bien passé ? Ah, super. Impeccable, la pauvre. Bon, c'est un dame. Super, super. Super. Vous allez être tranquille. Comme dirait le petit, elle dégonfle. Elle dégonfle. Elle dégonfle. Il est mignon, son petit tout. Elle dégonfle. J'ai un estomac, il fait deux yaourts. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Et avant, combien qu'il en faisait ? 5 kilos. Je vais revivre complètement. Revivre. Céline n'a plus que ce mot à la bouche. Avant son opération, elle ne sortait que très rarement de chez elle pour se promener dans la campagne environnante. Elle était trop rapidement essoufflée par l'effort. Les choses ont quelque peu changé depuis. Un de ces jours, on monte là-haut. Tout en haut, là-haut. Maman, c'est son objectif. Il faut qu'elle monte là-haut. C'est vraiment génial de pouvoir se promener comme ça avec mon fils, avec mon mari, en sachant que je ne pouvais pas le faire. Enfin, que je ne pouvais pas. Je ne me forçais pas aussi à le faire. Et que maintenant, je peux marcher. Quand il va grandir, on pourra faire du vélo. On pourra tout faire. Ça redonne un nouvel espoir. Un espoir qu'on avait perdu, qu'on ne croyait plus. Et oui, cette opération a permis... En fait, elle ouvre tellement de portes que voilà, c'est magique. Presque. Je suis fier de toi, mon petit cœur. Merci. Les efforts ne font que commencer pour Céline. Durant les prochains mois, elle va devoir tenir son régime sans jamais faiblir. Reste à savoir si Jérôme franchira lui aussi le cap en suivant ses traces. En attendant, la famille semble prendre un nouveau départ vers un avenir meilleur. Du côté de Deauville, Sophie vient de passer deux jours entre les mains de Selvie, une coach en image qui a tenté de réinventer son look pour lui faire oublier le dégoût qu'elle avait pour son corps, en particulier pour sa petite poitrine. Arnaud, le mari de Sophie, doit venir les rejoindre pour découvrir la nouvelle apparence de sa femme. Le rendez-vous va avoir lieu dans un palace de la ville. Pour retrouver son mari, Sophie a enfilé une tenue féminine très éloignée de son quotidien jusqu'à présent. Arnaud n'est pas encore arrivé. Elles vont donc l'attendre dans un petit salon de l'établissement. J'ai l'impression que c'est la première rencontre. C'est peut-être le deuxième coup de foudre. Ah, la pression, énorme. Alors que me jeter à l'eau, à la piscine, pas du tout, quoi. Comme quoi, mon enjeu, ouais, c'était vraiment aussi de plaire à mon mari, quoi. Je vais pleurer avant, donc c'est pas possible. Le maquillage. Au bout d'un temps interminable, Arnaud finit par arriver. Le personnel a été prévenu par Selvi. Il va donc être accueilli et être installé dans un autre petit salon. Arnaud va se retrouver tout seul, un peu perdu, très curieux de découvrir la nouvelle apparence de sa femme. Celle-ci va finir par apparaître devant lui, toute intimidée. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne veux même pas te toucher. Tu t'es appelé comme ça ? C'est impressionnant. J'ose même... C'est magnifique. C'est impressionnant. Le choc. En fait, j'avais quitté Sophie, qui était fade, qui était triste, qui était pas sûr d'elle, qui était... Quelqu'un qu'on a envie de protéger, en fait. Vraiment, c'est ça. Et là, du coup, on est tombé sur... La femme active, pleine de charme, mais de... Pleine d'assurance, quoi. Vraiment, la tête... Relevée, quoi. Arnaud n'en revient pas. La dernière fois qu'il a vu Sophie, c'était il y a deux jours dans l'une de ses tenues qu'il déteste tant. C'était alors une jeune femme rongée par ses complexes. La Sophie qu'il a désormais devant lui n'est plus du tout la même. Je pense que c'est un des plus beaux souvenirs après la naissance de nos enfants. En tout cas, un grand moment, le plus beau moment de notre vie de couple. Le lendemain, Arnaud et Sophie vont revenir chez eux à Cherbourg retrouver leurs enfants. Le petit Ewen est impatient. Il n'a pas vu sa maman depuis deux jours. Sophie n'est pas du tout certaine que son fils va la reconnaître. C'est quoi la surprise, à ton avis ? Hein ? Sophie a retrouvé son fils juste à côté de la piscine municipale, un lieu qu'ils n'ont pas choisi au hasard. Et on va faire quoi ? On va faire quoi ? On va se baigner ? On va aller dans l'eau ? Oui. Tu vas venir dans l'eau avec maman ? Oui. Maman. Oui, maman, elle t'emmène. Une surprise. Une surprise, oui. On va dans l'eau. La surprise qu'il dit. Vite, vite. Allez, on est pressés. Le petit Ewen adore l'eau. Sauf que jusqu'à présent, il n'a jamais pu aller à la piscine ni à la mer avec sa maman. Sophie refusant à chaque fois de se mettre en maillot de bain. Sauf qu'en deux jours, les choses semblent avoir bien changé. Après sa naissance, je crois que c'est un des plus beaux jours. Le voir découvrir, c'est énorme. Je suis heureux de la voir comme ça parce qu'elle était incapable de faire ça avant. Quand on voit le sourire du petit, c'est que du bonheur. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada